Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce samedi soir du 26 juin 2021, on se retrouve pour un nouveau point météo où je vais vous parler particulièrement de la journée de demain dimanche avec cette nouvelle dégradation orageuse. Alors ce soir, on a déjà l'amorce de la dégradation sur les régions du sud-ouest, l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, jusqu'au Limousin et même une partie de la région centre en cours de nuit. Là, les orages pourraient être localement forts, même si la majorité de ces orages devraient rester modérées. Ce n'est pas exclu qu'on en ait localement des forts. Donc prudence pour ce soir, cette nuit, si vous habitez sur ces régions-là. Dans tous les cas, ailleurs, c'est encore calme, mais c'est surtout demain que la dégradation va s'organiser entre une certaine fraîcheur assez remarquable d'ailleurs sur les régions du nord-ouest et la chaleur qui va s'accentuer sur les régions de l'est. Le conflit de masse d'air va donc se mettre en place sur les régions centrales du sud-ouest en allant jusqu'au nord. Et donc c'est là que les orages seront les plus importants en cours de soirée et de nuit, de dimanche à lundi. Alors dans le détail, qu'est-ce que ça va donner ? On va avoir les premiers orages qui vont se développer en fin d'après-midi sur le massif central. On va avoir d'ailleurs plusieurs salles vorageuses. La première pourrait se développer sur le massif central, voire même un petit peu à l'est du massif central entre le puits de Dôme et le nord du département de la Loire. Et ces orages qui normalement devraient rester modérés, je dis bien normalement, en remontant en soirée sur les régions du nord-ouest. Voilà, on aura quelques orages. Ça ne sera pas très organisé. Mais localement, il faudra quand même faire très attention à ces orages en cours de soirée sur ce secteur-là. Alors, la dégradation principale, elle, va s'organiser un peu plus tard en soirée du côté de l'Occitanie, une partie de l'Occitanie, également de la Nouvelle-Aquitaine. Mais ils vont surtout se renforcer à partir du sud-ouest du massif central, en allant sur la région du Limousin, également sur une partie de l'Auvergne. C'est là que ça va vraiment se développer et se réactiver dans la soirée. Et ensuite, c'est plutôt dans la nuit que ça arrivera sur les départements entre l'Allier, le Cher, la Nièvre, Lyon, le Loiret, et une partie de l'Île-de-France en remontant ensuite jusqu'au nord, jusqu'aux frontières belges et une partie de l'Ou-de-France. Alors là, ça sera plutôt en deuxième partie de nuit, voire en fin de nuit, que ça arrivera sur ces départements-là. Voilà, et là, je vous ai mis un risque modéré, car dans la partie ouest de la dégradation, les orages seraient un peu plus modérés, mais ce n'est pas exclu quand même quand on en est localement des forts. Voilà, mais dans tous les cas, retenez bien que c'est cette zone-là qu'il faut surveiller et il faudra revenir là-dessus. Peut-être éventuellement demain matin, mais bon, en principe, ça ne devrait pas vraiment changer cette fois-ci. Voilà, donc là, demain, c'est clair. Maintenant, lundi, je ne vous montre pas de carte, parce que par rapport à hier, ça n'a pas vraiment changé. Voilà, on voit que le risque d'orage violent est toujours possible sur l'Alsace et la Franche-Comté, alors que sur les régions un peu plus à l'ouest, entre la Lorraine, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes-Auvergne, ça serait plutôt des orages modérés. Mais bon, on reviendra éventuellement là aussi demain si ça change. Mais en principe, la situation est calée là-dessus. Je ne pense pas refaire de points météo. Voilà, merci à tous, bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Ciao.